Comme je l'ai dit l'autre jour, cela peut servir non seulement pour cette retraite mais aussi de façon générale tous les jours, comment pratiquer dans la vie quotidienne. C'est aussi une façon condensée de générer la motivation. Donc, ça senti, ça senti, capchi, secon, sencha brimbochi. Il le disait tout le temps, il disait toujours comment faire la pratique du matin dès que l'on se réveille. Et d'après la pratique tantrique, Le yoga du sommeil, il y a le yoga du sommeil sans créativité. Ça veut dire en fait sans créativité ou sans fabrication mentale. Et la pratique du yoga du sommeil avec gravité ou avec fabrication mentale. Donc, lorsqu'on va se coucher, en fait on médite sur le Dhamakaya. Mais même sans faire cette pratique, bien sûr on peut, quand on va se coucher, méditer sur la vacuité. Cependant, vous-même donc, si on ne s'endort pas dans l'état de la vacuité, on peut soi-même se voir comme étant la divinité dans le mandala. Et se souvenir du gourou qu'il a doté et dormir dans cet état, avec cet état d'esprit pur. Et le matin, on se réveille. Les dakas et les dakini font de la musique et on se réveille avec cette musique. Et on surgit de la claire lumière. C'est-à-dire on se réveille, on sort de l'état de la claire lumière. Et donc les dakas et les dakini recitent cette strophe. Qui veut dire en fait, il faut arrêter ou abandonner, détaler, détendre les jambes, détendre ses jambes. C'est une expression, une très bonne expression. C'est comme cela. C'est comme ça. Éviter d'étendre les jambes, ça veut dire en fait, quand on est paresseux, c'est comme ça. Quand l'esprit est paresseux, on étend les jambes et tout le corps s'étale dans les dix directions. Tout ce qui peut s'étaler s'étale. Tout ça veut dire en fait, au revoir dharma, on n'est pas très pressé de se mettre à pratiquer. On pense au bonheur de cette vie, le bonheur de ce moment est plus important. Et on ne se préoccupe pas trop du reste, on ne se préoccupe pas du dharma. C'est ça que ça exprime. En fait, les mots ne sont pas là, mais c'est la manifestation physique de cette attitude. Donc, il faut arrêter ou abandonner du laisser aller dans lequel on étend ses jambes. C'est-à-dire, ce qu'on abandonne en fait, c'est la paresse qui ne veut pas pratiquer le dharma. Et au fait, donc, de s'accrocher à cette vie. Donc, quand l'esprit est dans cet état, quand on est dans cet état d'esprit, c'est ce qui se passe. La seule raison, la raison, c'est que la mort est certaine et elle peut arriver n'importe quand. À n'importe quel moment, même aujourd'hui, il y a deux possibilités, pas trois. Une, c'est de renaître dans des royaumes de misère inférieurs. Et l'autre, c'est de renaître dans des royaumes de migrants heureux. Et ça, en fait, ça dépend du karma. Il y a un karma par lequel, en fait, on va se retrouver dans les royaumes inférieurs. Et donc, ça, c'est dû au mauvais karma. Et l'autre, c'est d'aller dans des renaissances supérieures. Et ça, ça vient du bon karma, qui vient de la pratique du dharma. Jusqu'à présent, ce qui nous est plutôt arrivé, c'est de suivre le karma négatif. Même en une journée, si on regarde, c'est celle qui a le plus de pouvoir. Si on regarde, en fait, tous les facteurs sont présents. La base, l'action, l'attitude mentale et l'objectif. Donc, ces quatre facteurs sont complets et puissants lorsqu'il s'agit de créer des actions négatives. Mais lorsque l'on pratique le dharma, nos actions ne sont pas complètes. C'est difficile d'avoir des actions complètes. Donc, sans expliquer trop, en fait. C'est sûr que la situation, c'est qu'on va se retrouver dans les royaumes inférieurs. Et si vous reprenez une renaissance dans les royaumes inférieurs, par exemple, dans les enfers. La durée de vie, même le premier des êtres qui s'appelle revivre, en fait. C'est un des huit grands enfers chauds. Donc, si on compare la durée de vie dans ces enfers à la durée de vie dans la vie humaine. Par exemple, si on compare une année dans les enfers et les années dans le royaume humain. Je pense qu'on parle de centaines de milliards d'années. Centaines de milliards d'années. Je ne me souviens pas exactement. Mais c'est à peu près cent millions d'années. Et ensuite, il y a les 300 000. En fait, en parlant approximativement deux ou trois tribun tchampo. Tribun tchampo, en fait, ça veut dire cent mille multipliés par des mille. Dix fois cent millions d'années, c'est un tribun. Et alors, dix tribun, c'est un grand tribun. Et dix grands tribun, c'est un tchampo. Dix tribun, c'est un grand tribun. Dix tribun, c'est dix tribun. Dix tribun, ça veut dire un grand tribun. Et donc, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça, en fait, la durée de vie dans le premier des enfers chauds, qui s'appelle en fait revivre. Deux grands tribun, deux grands tribun et six tribun. Et ça, c'est la durée de vie dans le premier. Donc, ça, c'est calculé, donc, en année humaine, pour la vie dans cet enfers chaud. Dans deux grands tribun et six tribun. Et le suivant, l'enfant suivant, qui s'appelle les lignes noires, la durée de vie est doublée. Et la souffrance est beaucoup plus grande que dans le premier. Et donc, ensuite, ils meurent, ils rebordent et ils sont renés. Ils renaissent. Et donc, jusqu'à ce que le karma négatif soit terminé, ils naissent de façon répétée dans les enfers. Et donc, ça n'est pas très clair. C'est difficile, en fait, de reprendre une renaissance humaine. Et évidemment, il n'y a aucune opportunité dans les royaumes inférieurs de pratiquer le dharma parce qu'on est complètement contrôlé par la souffrance. Donc, c'est la souffrance, c'est la situation. Donc, le premier vers, c'est arrête. Le premier, c'est abandonne l'attitude qui consiste à étaler ses jambes. Le deuxième, c'est laisser tomber ou abandonne le fait d'entrer dans le samsara. Ça veut dire, en fait, penser que le samsara est quelque chose de bien et s'accrocher au samsara. Au lieu de voir la souffrance comme étant de la souffrance, on pense que la souffrance est du vrai bonheur. Et donc, s'engager dedans, s'engager dans ce samsara à cause de l'attachement. Et donc, il faut abandonner cela. Il faut lâcher prise. En pensant, comment en fait le samsara est de la nature de la souffrance. Le samsara, ce n'est pas la terre, ce n'est pas la planète. Ce n'est pas les maisons, ce n'est pas les usines. Ce n'est pas Disneyland. Ce n'est pas ça, le samsara. Ce n'est pas les maisons, ce n'est pas non plus exactement ce corps, ces agrégats, ou pas exactement cela. Ce n'est pas exactement même, d'après le terme korwa en tibétain, ça veut dire en fait tourner, tourner. Et ce que cela indique, c'est la continuité. Ce que l'Ama Tsongkapa a expliqué dans le grand Lam Rim, le Lam Rim Shermo, le sentier de la continuité. Le sentier de la continuité, des agrégats contaminés, dont la cause est le karma et les perturbations de l'esprit. Gungi Cha, ça veut dire la part de continuité, pas le sentier de continuité. Gungi Cha, donc le côté de la continuité, ce qui est la continuité, le parti de la continuité. En fait, Sak, c'est les perturbations. C'est en fait, ce que ça veut dire, c'est tomber. Et donc, ce mot-là, ça veut dire les perturbations et ça veut dire, en fait, tomber. Et donc, si on a ces perturbations, ça veut dire qu'on n'arrête pas de tomber dans le samsara, on n'atteint jamais la libération. Et donc, c'est tomber dans les royaumes inférieurs aussi, renaître d'un royaume supérieur et tomber dans les royaumes inférieurs. Donc, c'est ce qu'il est dit qu'on dit, les agrégats, qui sont la graine contaminée des perturbations. Et ça veut dire que de cette graine, les perturbations sont produites. Et ensuite, quel que soit le karma qui s'en suit, il donne une graine karmique et il laisse cette graine karmique, cette empreinte sur le continuum de l'esprit. Et ensuite, il produit, il génère ou nous projette, en fait, des renaissances, une renaissance future. Donc, cette graine des perturbations compose, fabrique, enfin, la souffrance de l'esprit, la souffrance du corps et aussi les souffrances des vies futures. Donc, c'est pour ça que ces agrégats, on les appelle, on dit qu'ils sont recouverts, ces agrégats sont recouverts par la souffrance. Les six royaumes et les trois royaumes du désir, de la forme et du sans-forme sont recouverts par la souffrance. Et contaminés par la graine des perturbations de l'esprit. Et c'est pour cela que, et donc, moi, ces enceintes, aussi causées par le karma et les perturbations de l'esprit, et donc recouverts par la souffrance. C'est ce que veut dire, en fait, la souffrance composée qui recouvre tout. Et cette graine, en fait, fabrique la souffrance et les souffrances des vies futures. Donc, la part de continuité des agrégats qui sont causés par le karma et les perturbations. Donc, on dit la part de continuité. Donc, en fait, le méditant qui a atteint les cinq sentiers, le sentier de l'accumulation, la préparation de la vision de la méditation et au-delà de l'apprentissage. Donc, le méditant qui atteint le sentier de la méditation, pour lui, il n'y a pas de continuité dans les vies futures. Il n'y a pas de cercle continuel dans le samsara. Donc, la continuité s'arrête, et donc, il s'arrête de tourner. Il ne va pas dans une vie future. Et c'est ce qui est exprimé là. Ça, c'est le cas d'un méditant qui a atteint le sentier de la méditation. Donc, le septième de la Lama, Je ne suis pas sûr 100% s'il a mentionné la part de continuité, la part de continuité de la naissance. La continuité de la naissance, des agrégats contaminés du samsara. C'est exactement ce qu'est le samsara. La part de continuité de la naissance des agrégats contaminés qui sont causés par le karma et des perturbations de l'esprit. C'est ça, en fait, la ronde ou le cercle. Le fait de tourner, en fait. C'est ça exactement. Le nom est donné à la fonction ou à l'action, au fait de tourner, en fait, à la continuité. La part de la continuité de la naissance des agrégats contaminés, dont la cause est le karma et les perturbations. La continuité qui est en fait le fait de tourner. Donc, lorsque la continuité de la naissance, en fait, prend la naissance de façon continue, Donc, lorsque ces agrégats contaminés traînent la naissance de façon répétée à cause du karma et des perturbations. Lorsque cela s'arrête en cessant la cause, cela ne s'arrête seulement si on arrête la cause du karma et des perturbations. Et, à ce moment-là, vous achevez la libération du samsara. Pabankha Duchenilpo a dit que c'est cette action, en fait. C'est l'action, la continuité du samsara. L'action de tourner. Donc, le cercle perpétuel, en fait. Et donc, réaliser que le samsara est de la nature de la souffrance et que les plaisirs du samsara... Et comment, en fait, les plaisirs du samsara ne sont que dans la nature de la souffrance. J'essaie d'expliquer... J'essaie d'étendre un peu... d'expliquer un peu, élaborer, au lieu de dire juste l'essence. J'essaie d'expliquer un petit peu. Ce qu'il dit dans le Lamachopa... Regardez le samsara comme si c'était un parc de plaisance. J'essaie d'établir mon corps. J'essaie d'établir mon corps. Ils 16 juником aesthetic de pau Python. J'essaie d'établir mon corps. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. So-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Au début, vous commencez, et puis après un certain temps, ça change en souffrance, et vous en avez assez. Je crois que c'est pour ça que dans le monde, les gens changent, ils font un trip et un autre trip. En fait, ils s'engagent dans une chose, et puis dans l'autre, ils laissent tomber, et puis dans autre chose, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment du bonheur. Et donc, lorsqu'on s'attache à cela, on ne veut pas obtenir de satisfaction. On s'ennuie, on en a assez, et donc il faut changer toujours d'activité. Bien sûr, bien sûr, en Occident, je pense en Occident, de façon générale, le karma change, il y a une recherche spirituelle. Il y a le karma, les gens ont le karma pour partir à la recherche d'une vie spirituelle, une recherche spirituelle, une vie interne, quelque chose qui a du sens. Les gens ont cette expérience en fait. Dans le passé, ils n'ont pas trouvé de satisfaction. Donc, dans le passé, ils ne trouvaient pas de satisfaction. Ils ont eu tellement de problèmes, et donc ils cherchent quelque chose qui ait du sens. Je pense qu'il y a des gens, il y a des gens en Occident, ils sont assez intelligents, leur esprit est assez aiguisé, même sans avoir entendu le dharma, sans apprendre la méditation, sans avoir entendu parler du dharma. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler du dharma. Il y a des gens qui ne trouvent pas de sens à leur vie. Il y a des gens comme ça. Leur esprit est assez tranchant, aiguisé. Ils ne voient pas de sens à la vie. Ils n'arrivent pas à trouver un sens à leur vie. Ils ne trouvent pas de sens à leur vie. Il ne trouve aucun sens. J'ai entendu dire, il y a des gens qui m'ont dit, c'est leur expérience, ils ne sont pas heureux dans leur vie, ils trouvent que ça n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent le dharma, en fait leur vie n'a pas de sens. J'ai entendu parler de cette façon. À moins que vous viviez votre vie avec compassion et l'attitude d'être bénéfique à autrui, à part de ça en fait. Même si vous êtes millionnaire, billionnaire, milliardaire, ou trillionnaire, des milliardaires ou plus que ça. Trillionnaire, zillionnaire. Même si vous êtes extrêmement riche, ça n'a aucun sens. Les gens qui servent autrui, qui travaillent pour autrui, même si vous n'avez pas de religion, même si vous n'avez pas de dharma, si vous avez un bon cœur pour servir autrui, pour leur venir en aide, vous créez du bon karma. Donc le résultat, c'est du bonheur. Vous créez du bonheur pour les autres et du bonheur pour vous-même dans le futur. Vous faites l'expérience dans le futur. Pas d'une action, vous faites le bonheur de centaines de milliers de vies futures. Vous ne faites rien pour vous libérer du samsara, des océans, des souffrances du samsara. Vous ne faites rien, en fait, pour vous libérer de la cause du karma, des perturbations de l'esprit. Mais si vous avez un bon cœur, et si vous êtes, par exemple, si vous aidez les autres, si vous avez des biens et que vous vous en servez pour aider les autres, alors il y a un sens à cela. Votre vie a un sens. Sinon, la vie est vide. C'est comme un récipient vide. La vie est vide. Vos actions deviennent du karma négatif. Du matin au soir, toute la vie, de la naissance à la mort, tout devient un karma négatif. C'est vraiment triste. C'est une vie triste. Tous les plaisirs que vous avez, vous essayez de les garder pour vous ou de les soutenir pour vous-même. Et donc, il n'y a rien dans cette vie. C'est une vie triste. Donc, en voyant, en réalisant comment les plaisirs du samsara sont dans la nature de la souffrance. Donc, tout ce dont on jouit, la réputation, etc., tout ça, c'est de la nature de la souffrance. Et donc, on laisse tomber, on renonce à cela. J'ai oublié, je parlais de la prière de l'Amrim dans le Pouja au Guru. Donc, ce samsara est comme une prison extrêmement insupportable, difficile à supporter. Donc, ayant abandonné, et j'ai abandonné la pensée qui voit en fait ce samsara comme un bel endroit, comme un parc de plaisance, un parc de plaisance. Et donc, laisser tomber, abandonner cette croyance en fait, que c'est un endroit où on peut être heureux. Et donc, en voyant cela, en fait, on s'attache à ce samsara. On s'attache au plaisir du samsara, à toutes les perfections, tout ce dont on peut jouer dans le samsara. être attaché en voyant cela comme un endroit de plaisir, comme c'est bien, comme en fait tout est intéressant et procure du plaisir. En voyant cela comme cela, en fait, on s'attache. Et cette attitude, en fait, nous attache, nous lie sans cesse au samsara, de façon continue au samsara. On est complètement attaché, lié. Un autre exemple, c'est que vous portez une lourde charge, une charge, un fardeau, un fardeau immense. Vous portez un grand fardeau, un morceau du bois qui est en feu, complètement incandescent. Et vous le portez, et vous êtes enchaîné à ce... Vous êtes enchaîné à cette charge qui est en fait du bois incandescent. Vous êtes complètement attaché par une chaîne. Et donc, vous naissez de façon répétée dans le samsara. Et donc, lorsque vous prenez renaissance, vous faites expérience de toutes les souffrances qui vont avec. Et vous mourrez. Et donc, vous tournez de cette façon dans les différents royaumes. Dans chacun de ces royaumes et dans les temps intermédiaires, depuis des vies sans commencement, c'est comme ça que notre vie s'est passée. Depuis des vies sans commencement, c'est de cette façon que nous avons passé notre temps. complètement, complètement, sous le contrôle du karma et des perturbations de l'esprit. Donc, on n'a jamais eu une pause. On n'a pas eu de pause, même pas une seconde, une pause des souffrances du samsara. Pas simplement dans cette vie, mais depuis des vies sans commencement. Depuis des vies sans commencement jusqu'à ce moment présent, nous n'avons pas eu une seconde de répit. Pas une seconde de vacances. Pas de vacances, pas de répit. Même pas une seconde. Pas une seconde de pause, de répit, des souffrances du samsara. Jamais. Ça ne veut pas dire qu'on a été dans la douleur tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'on a fait l'expérience de la souffrance du changement, de ce qui change en souffrance. Mais c'est le troisième, en fait. Il n'y a pas du dje qui donne rien. C'est la souffrance, en fait, qui recouvre tout. La souffrance composée qui recouvre tout. Ces agrégats qui sont en fait recouverts par la souffrance. Sa sainteté dit souvent être sous le contrôle du karma et des perturbations. Et c'est pour cela que ce corps et cet esprit sont dans l'intérieur de la souffrance tout le temps. Et aussi dans le royaume du royaume, de la forme et du sans forme. Le royaume de la forme n'a pas la souffrance. C'est-à-dire qu'ils ont la souffrance, ce qui se transforme dans la souffrance, ce qui change en souffrance. Ils ont ça. Et dans le royaume du sans forme, ils n'ont pas les deux premiers, mais ils ont le troisième. C'est-à-dire qu'ils ont la souffrance composée qui recouvre tout. Et dans le royaume du désir, on a les trois types de souffrance. Comme les agrégats sont sous le contrôle du karma et des perturbations de l'esprit, ils sont recouverts par la souffrance. Ce qui est mentionné dans le lamrim et dans les textes philosophiques, il est dit en fait qu'ils sont recouverts par la graine contaminée des perturbations. Et donc ils sont recouverts par la souffrance. En tibétain, en tibétain, c'est kya pa. Kya pa, ça veut dire qu'ils se répandent partout, en fait, qu'ils se répandent, qu'ils recouvrent. Et du che, du che, ça veut dire composé. Ce qui compose ou fabrique cette vie ici. Ce qui est composé, en fait, c'est les souffrances mentales et physiques. Et aussi, ce qui est composé ou fabriqué, c'est les renaissances des vies futures et les souffrances des vies futures. Comme je l'ai dit, donc il n'y a pas du che qui est dung. Souvent, on dit la souffrance qui recouvre tout. Mais en fait, en tibétain, on dit la souffrance composée qui recouvre tout. Souvent, la traduction n'est pas complète. Il y a beaucoup de choses en anglais, ou il y a des choses en anglais. Dès le début, à le Ramsala, lorsqu'on a commencé à traduire, il y a des choses qui ne sont pas exactes. Ou la traduction n'est pas vraiment exacte. Et ensuite, on s'est habitués à ces traductions. Et donc, tout le monde utilise ces mots. Donc, c'est bien d'essayer de traduire le tibétain de façon exacte. Même si ça paraît un peu étrange en anglais, un peu bizarre. En fait, le sens est là. En quelques mots, vous avez toute la vision du sens, de ce que ça veut dire. En fait, si quelqu'un fait un commentaire sur ces mots, même s'ils ont l'air un peu… Si les mots ont l'air un peu bizarres, même si les mots sont un peu bizarres, des traductions faites avec du commentaire, vous pouvez tout comprendre. Ensuite, il faut abandonner l'attitude. Donc, c'est un peu bizarre. Oui, c'est bon. Ce qu'il faut abandonner, c'est l'attitude qui admire en fait, qui admire toutes ces perfections samsariques en les voyant comme un parc de plaisance et donc s'engager dans toutes ces activités. Entrez, entrez dans le samsara, s'engager en fait dans le samsara. Et vous commencez, comme on dit, à étendre les jambes, c'est ça que ça veut dire en fait. Donc il faut abandonner cette attitude. Doje sepa kyao, doje sepa. Donc la strophe de la Guru Pucha, en fait on parle de deux différentes citations ici. Donc là, dans le Guru Pucha, en fait on a fini de traduire les deux lignes, deux lignes du verset 88. Et alors ensuite on dit, je vous prie, accordez-moi vos bénédictions pour pouvoir abandonner ce samsara, pour l'abandonner. Et l'antidote en fait, ce qu'il faut faire, le sentier à suivre, en gardant, préservant, gardant les trésors des Arya. Le trésor des Arya. Le trésor de la richesse des Arya. Le trésor de la richesse des Arya. qui est en fait, les trois entraînements supérieurs. C'est ça l'antidote. C'est ça l'antidote qui permet de se liberté. Et donc puissais-je, je vous prie, de me bénir. Donc la deuxième chose, c'est ce qu'on vient juste de dire. La troisième, c'est je vous prie, de me bénir pour tenir, pour que je puisse en fait être un détenteur de la bannière de la libération. C'est-à-dire, pour posséder et pour atteindre la libération. Donc c'est très riche. Fantastique. Et donc nous parlons maintenant de l'autre citation, en fait la première dont nous avons parlé, qui parlait donc de ne pas étendre les jambes. Et donc ensuite, ça parle de Dorje Sampa, qui est Vajra Sattva. Ce qui veut dire en fait, Dorje Sampa. Dorje Sampa, c'est le sens à interpréter, le sens définitif. C'est le sens à interpréter, c'est le sens à interpréter. C'est le sens à interpréter. Et donc, en gros, en fait, cela indique l'état d'éveil de Vajra Dara. Donc, d'achever l'atteinte de cet éveil-là, l'éveil de Vajra Dara. Lorsqu'on parle de Vajra Sattva. Les raisons pour atteindre l'éveil de Vajra Sattva ou de Vajra Dara, il est dit dans les enseignements de la Makadampa, il est dit, « Moi, je suis la racine de tous les karmas négatifs. » C'est un phénomène qu'il faut abandonner sur l'instant. C'est un phénomène qu'il faut rejeter au loin, jeter au loin sur l'instant. C'est comme quelque chose de très dangereux, en fait, quelque chose de mortel. Vous le rejetez au loin. Et donc, c'est quelque chose, ce jeu, en fait, c'est la racine de tous les karmas négatifs. Et c'est quelque chose dont il faut s'éloigner ou qu'il faut jeter très loin, comme quelque chose qu'on jette à la poubelle. Donc, c'est quelque chose qu'il faut complètement rejeter. Donc ici, j'ai dit, sur l'instant, il faut le rejeter sur le coup, sur l'instant, donc sans attendre, sans attendre même une seconde. C'est exactement cela. Il faut s'en séparer. Les autres, les autres sont la source, la source dont est issue l'éveil. C'est deux dont vous recevez l'éveil. Les autres, ce n'est pas juste vos amis. Ce n'est pas juste quelqu'un que vous aimez bien. On ne parle pas de votre chien ou de votre chat, ou du papillon, ou des coquelottes, ou des punaises, ou des fromies. On ne parle pas de tout ça. Ce n'est pas de ça dont on parle. Ou alors les serpents. Non seulement cela, les autres. Les autres, ça veut dire des animaux sans nombre. Tous les êtres, chacun d'entre eux, chaque insecte. Les rats, les punaises, les mousquites, les moustiques. Les insectes, les moustiques. Et quoi d'autre ? Les scorpions. Les scorpions. Les scorpions. Les scorpions. Dans tout ce dont les gens ont peur. Dans tout, ça inclut tout le monde. Tous les animaux. Les grands. Les petits. Y compris ceux qui vivent dans notre corps. Toutes les créatures qui vivent dans notre corps. Tous les êtres des enfers. Un nombre infini d'êtres des enfers. Un nombre infini d'esprits affamés. Un nombre infini d'êtres humains. Quoi que soit leur aspect. Quelle que soit leur activité, leurs actions. Quoi qu'ils fassent. Qu'ils conduisent de façon positive ou négative. Tous les êtres. Chaque être humain. Chaque Asura et Sura. Chaque être de l'état intermédiaire. Comme dit les autres. C'est ce qu'on veut dire. Et aussi chacun d'entre nous ici. Tous les gens qui vous entourent ici dans cette salle. Et quand on sort. Chaque insecte que l'on voit. Chaque vers. Chaque oiseau. Et c'est ça les autres. Les autres c'est la source de l'éveil. C'est deux qu'on reçoit l'éveil. C'est deux qu'on reçoit l'éveil. C'est deux que vous recevez l'éveil. C'est un phénomène. Les autres alors. C'est une expression de la Maka Dampa. Il disait immédiatement, sur l'instant, sans attendre une seconde. Sur l'instant, tout de suite. Il faut les adopter. C'est un phénomène à adopter. À prendre avec soi. Ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut les chérir. Les chérir. Il y a, si vous voyez quelque chose de sale, par exemple des excréments. Et si vous voyez, par exemple, des joyaux et vous voyez des excréments, l'excrément, vous le jetez. Et les joyaux, ce qui est précieux, vous le gardez. Vous le prenez tout de suite et vous le gardez avec vous, vous le chérissez. Et donc, les êtres sans nombre, les autres, tout de suite, vous les adoptez, vous les charissez. Vous les prenez avec vous, vous prenez soin d'eux. Avec votre corps, votre esprit et votre parole, vous les servez. Vous leur donnez la liberté de la souffrance et vous les amenez à la libération et à l'éveil et au bonheur des vies futures. Et le jeu, le jeu, d'habitude dans le Lam Rim, on dit, le jeu est la cause. Et donc, parce que le jeu est la racine de toutes les souffrances, donc c'est quelque chose qu'il faut rejeter au loin, sans attendre. Et les autres, et les autres, les autres, ça veut dire pas juste eux, ça veut dire tous les êtres, tous les êtres. Et donc les autres, tous les êtres. Les autres, eux. Je pense que cet être, même s'il est en colère avec moi, même s'il ne m'aime pas, il ne m'aime pas, il me critique. Il se plaint de moi, même si je fais de mon mieux, même si je l'aide, même si je l'aide, je fais de mon mieux, il me critique tout le temps. Il me regarde comme rien. Donc, quelque soit votre situation, en fait, cette personne, me harcèle, me traite tellement mal. Ces autres, en fait, cette personne, c'est la source de tout ce qui est bien et c'est la source, c'est la ressource de laquelle je reçois l'éveil. Quel que soit leur conduite, en fait, c'est incroyable. C'est d'eux que je reçois l'éveil. Il faut comprendre que ce n'est pas simplement l'éveil, c'est les autres. Ça veut dire les êtres sans nombre, sans en laisser un de côté. On inclut tous les êtres et donc c'est la source, l'origine dont je reçois toutes les souffrances du passé, du présent et du futur. Les bonheurs, en fait, je reçois les bonheurs des vies futures, des libérations, de l'éveil et même le confort dans un rêve. De qui vous recevez tout cela ? Vous le recevez de chacun des êtres. Il faut s'en souvenir. Ça n'est pas simplement l'éveil. C'est tous les bonheurs. Et quoi de plus ? Il n'y a rien de plus que recevoir. Un morceau de gâteau, peut-être. Quand vous avez très faim, le plus important, c'est un morceau de gâteau. C'est plus important que l'éveil. Peut-être un morceau de banane est plus important que l'éveil quand vous avez faim. Donc c'est comme ça. C'est comme cela. Et donc, en conséquence, dans ma vie, il n'y a rien d'autre à faire que de chérir les autres, de travailler pour les autres pour les libérer de la souffrance de ses causes. Et de les libérer de toutes les souffrances de leurs causes et de les amener à l'éveil. Par moi-même. Moi-même, tout seul. Et donc, pour cela, je dois atteindre l'éveil complet. Ensuite, ça c'est la génération de la Bodhichitta, l'esprit de l'éveil. Après, ensuite, on passe comme ça de mon côté, en fait. pour le bienfait de chacun et de tous les êtres, de chacun et de tous. pour les amener jusqu'à l'éveil, même si je dois renaître dans le royaume des enfers. Combien de temps ? Combien de vies ? Pendant des éons. Combien d'éons ? Des éons égales... Un nombre d'éons égale au nombre des gouttes d'eau dans l'océan. Un nombre d'éons égale au nombre d'atomes de cette terre. Même si je dois souffrir pour autant de temps de mon côté, je peux le faire. Si je dois souffrir pour le bienfait d'autrui, de mon côté, de mon côté, en fait, je peux souffrir pour leur bienfait. Mais en attendant de leur côté, les êtres, ils doivent souffrir pendant tout ce temps. Ils doivent souffrir pendant si longtemps, c'est inimaginable. Et donc, en fait, il faut les libérer de l'océan des souffrances du samsara et les amener à l'éveil le plus vite possible. Et donc, pour cette raison, je dois atteindre l'éveil le plus vite possible. Gepoche, ça veut dire, en fait, l'état d'unification de Vajradara, l'éveil, l'état d'unification de Vajradara. Je dois atteindre cet état qu'en tibétan, on dit Gepoche, donc le plus rapidement possible. En fait, dans la prière de l'Abrim, il est dit, ce grand roi, l'unification, c'est ce que Gepoche, en fait, explique. Gepoche, ça veut dire le grand roi. C'est l'unification, l'état d'éveil. Et donc, comme je l'ai dit hier, en conséquence, à partir de maintenant, toutes les activités dans lesquelles je vais m'engager, les activités vertueuses et également les activités de tous les jours, telles que manger, dormir, marcher, s'asseoir, se tenir debout, etc. Toutes ces activités, je vais m'engager dans ces activités afin d'atteindre l'éveil pour tous les êtres, pour les libérer des océans de la souffrance du samsara et pour les amener à l'éveil parfait. Donc, ici, c'est pareil comme ce que dit la Matsunkapa, comme ce que j'ai dit hier, en fait. Ici, on parle de la motivation. Donc, ensuite, j'ai expliqué les deux façons de générer la motivation. Donc, il y a une version longue et une version courte. Et donc, ça dépend si vous voulez faire la version longue ou courte. Et il y a aussi des versets du Bodhisattva Charyavatara, qui est en fait le livre de Shantideva, s'engager dans la conduite des Bodhisattvas. Donc, comment vous allez dédier votre vie à autrui, le corps et tous nos biens et tous les mérites du passé, du présent et du futur ? Je l'ai dédié pour terminer, en fait, pour accomplir le travail pour les êtres. Ça veut dire, en fait, ça veut dire, en fait, causer leur bonheur dans cette vie, dans les vies futures, la libération du samsara et l'éveil. Donc, pour accomplir le travail pour les êtres. Donc, ça veut dire tous ces bonheurs. Je vais tout donner pour les autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter à la poubelle. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il faut le laisser à autrui. Donc, sans aucune... Donc, on donne tout aux êtres. Pan-Pam et Pan-Tibétain. Ça veut dire, en fait, sans... Sans avarice, sans avarice aucune. Sans avoir peur, en fait, sans la moindre pensée, la plus petite pensée que l'on a perdu quelque chose. Sans avoir la moindre sensation, la moindre pensée que l'on a vraiment perdu quelque chose. Abandonner, tout donner à autrui. Et en donnant tout à autrui, on obtient la libération des souffrances du samsara et on atteint l'état où il n'y a pas de douleur. Et ici, on ne parle pas juste du nirvana inférieur, mais on parle aussi de la grande libération, c'est-à-dire de l'éveil. Quand on parle de la grande libération, on parle de l'éveil. Et donc, quand on a atteint la grande libération, quand on a atteint la grande libération, votre corps... Je continue la traduction. Comme on doit tout abandonner, comme on doit tout abandonner, le mieux, en fait, c'est de le donner aux êtres. Comme on doit tout laisser, tout d'un coup, en fait. Tôt ou tard, il faut mourir. Donc, même si on a beaucoup de richesses, même si beaucoup de gens nous entourent, même si on est un roi ou un président, et toute la population, des millions de gens, et que vous êtes le président, et que vous êtes le président, tout ou tard, il faut mourir, même si vous avez un palais de joyaux, ou si vous avez beaucoup d'or. Pas simplement la... Pas simplement la... Pas simplement la... C'est pas simplement une salle de bain avec des robinets en or. J'ai même entendu... Je n'ai pas encore vu des toilettes en or. Vous savez, là où vous... Quand vous allez aux toilettes, et donc, j'ai pas vu ça encore en or ou en diamant. C'est possible que des gens aient quelque chose comme ça. Mais bon, une... Une salle de bain avec du carrelage en or. Même si vous avez ça, tôt ou tard, il faut mourir. Et même, vous devez laisser même ce corps, ce auquel vous êtes le plus attaché. Ce corps auquel vous tenez plus, vous tenez plus à ce corps qu'à tous les autres, à tous les êtres. Vous chérissez ce corps beaucoup plus que vous ne chérissez tous les êtres. Et même ça, en fait, ce corps, vous devez le laisser. Et même, en fait, il n'y a que la conscience pure, en fait, subtile, qui continue dans la vie future. Même vos cheveux, même un poil, vous ne prenez pas. Même si vous avez beaucoup de membres d'une grande famille. Même si vous avez des gardes de corps. Même si vous avez une armée. Et donc, tout comme, en fait, vous partez seul, tout comme on retire un cheveu d'un récipient où il y a du beurre. Le beurre ne vient pas. Le cheveu sort tout seul. De la même façon, vous partez tout seul. Donc, même si vous avez un palais, si vous avez un pays tout entier. Donc, comme vous devez tout abandonner au moment de la mort. Donc, c'est mieux de tout abandonner maintenant, en le donnant à tous les êtres. Donc, j'ai donné ce corps, j'ai donné ce corps. Comment je leur ai donné ce corps ? Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. puisque je leur ai donné. Ils peuvent faire, en fait, n'importe quoi qui les rend heureux avec ce corps. Ici, on utilise le terme. En fait, ça veut dire, je ne suis pas sûr du sens de cela, le cheveu. Donc, quand tu demandes à Geshe-la, quel est le sens de cela ? Ah... 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 Ici, il dit les êtres physiques, les êtres physiques, en fait, ça veut dire les êtres qui possèdent un corps. Mais en fait, je ne suis pas très sûre d'y avoir du sens parce qu'il y a aussi des êtres qui n'ont pas de corps. Par exemple, les êtres du sang fort, mais les êtres de l'état intermédiaire n'ont pas de corps grossier. Donc, comme je leur ai donné mon corps, quoi qu'ils fassent avec ce corps, ils peuvent l'utiliser pour leur propre bonheur. Ils peuvent s'en servir de la façon dont ils veulent. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça veut dire qu'on change complètement notre attitude mentale. C'est très important de se souvenir de cela. Particulièrement, si quelqu'un vous gifle, il faut se souvenir de cela. Quelqu'un vous frappe, quelqu'un vous gifle. Pensez à cette strophe. Quand vous faites le Lama Chapa, il y a la strophe sur la pratique de Tonglen. Si vous faites la méditation, si vous ne faites pas la méditation, vous ne pensez pas au sens. Donc, bien sûr, il ne se passe rien. Mais si vous faites la méditation, vous avez déjà donné votre corps tellement souvent. Vous avez déjà tout donné au champ de mérite, à tous les êtres. Vous avez donné, non, pas au champ de mérite, pardon. Vous avez donné vos mérites, votre corps, vos possessions, tout. Vous avez tout donné aux gens. Et en fait, quand quelqu'un vous gronde ou est en colère avec vous, vous êtes contrarié. Vous vous fâchez. Vous êtes contrarié. Donc, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. En fait, c'est bien quand on chante, n'est-ce pas? On chante, oh, oh, et puis si quelqu'un vient, ça serait bien si quelqu'un venait à ce moment-là et vous frappait. Quelqu'un qui sait le faire. Oh, vous chantez, vous donnez tout aux êtres, vous leur donnez tout. Et alors, c'est un test pour vous tester. Quelqu'un vient, il vous frappe et qu'est-ce qui se passe? Il a dit à sa sainteté de la lama, à Tachilumbo, il a raconté cette histoire. Donc, il y avait quelqu'un qui dit, on lui demandait. Qu'est-ce que vous faites? Il était assis en méditation devant le monastère de Tachilumbo. Et quelqu'un est venu et il lui dit, qu'est-ce que vous faites? Je pratique la patience. Oh non, je ne me souviens pas. Ah oui, c'est ça. Il lui a dit, je pratique la patience. Alors, la personne lui a dit, qu'est-ce que vous faites ici? Je pratique la patience. Alors, la personne a répondu au méditant, alors mangez ce caca. Et alors, le méditant a répondu, c'est vous qui devez manger le caca. Alors qu'avant, il disait qu'il méditait sur la patience, mais en fait, il s'est mis en colère. Quand on lui a dit, mangez ce caca, en fait, il s'est fâché. Il s'est fâché. C'est vous qui mangez-le vous-même. Et donc, Kunulama Tenzin Gyatsen Mboche expliquait, quand il donnait le commentaire du Bodhisattva Charyotara à sa sainteté de la Lama, il donnait cet exemple. Donc, à ce moment-là, il faut se souvenir de cette strophe. Et à ce moment-là, il faut se souvenir de Tonglen. Waouh, les rinpochers, c'est incroyable. Il faut se souvenir de Tonglen. Tous les bienfaits, tous les bienfaits que vous recevez, tous les bienfaits que vous recevez de tous les êtres, et vous recevez les bonheurs des trois temps, les bonheurs des vies passées. Et en plus de cela, le bonheur du présent, de la vie présente et du futur, de la libération, de l'évêque. Et donc, et alors, il n'y a d'aucune façon où vous pouvez vous mettre en colère avec eux. D'aucune façon où vous pouvez porter plainte contre cette personne et vous engager dans un... et lui faire un procès, en fait. Jamais vous pouvez faire ça. Parce que ces personnes sont la cause du bonheur. Vous leur avez déjà donné, vous leur avez déjà donné votre corps pour qu'ils l'utilisent. Donc, quoi qu'ils en fassent de votre corps, ils s'en servent de la façon dont ils veulent. Et finalement, vous leur êtes utiles. Vous leur êtes utiles. Vous leur êtes utiles. Et donc, c'est étonnant, c'est incroyable. C'est la plus heureuse qui peut se passer, en fait. En réalité, c'est ça. C'est une occasion de se réjouir. Mais si vous écoutez les gens mondains, les gens mondains, ou si vous écoutez la façon de voir occidentale, les systèmes occidentaux, les vues occidentales des gens qui ne pratiquent pas le dharma, si vous écoutez les conseils qui sont donnés par attachement, avec attachement et colère, et vous entendez leurs conseils, vous écoutez leurs conseils, vous suivez leurs conseils, vous suivez leurs conseils qui sont donnés par attachement et par colère. C'est complètement opposé au dharma. C'est complètement opposé à la bodhichitta, contraire à la bodhichitta, contraire au dharma. Donc, j'ai parlé de ça, taktu seudan meupam, c'est de ce point, ce point est très important. Donc, quoi qu'ils fassent, qu'ils me tuent, qu'ils me battent, qu'ils abusent de moi, qu'ils me critiquent, même s'ils jouent avec mon corps, quoi qu'ils fassent, c'est leur choix, en fait. Même s'ils m'accusent, même s'ils m'accusent, même s'ils me décentent. Ils me critiquent, ils me décentent, ils m'accusent. même s'ils abusent de moi, même s'ils rient de moi, même s'ils se moquent de moi. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils fassent, je l'aurais déjà donné, ce corps? Je l'aurais déjà donné, ce corps? Je l'aurais déjà donné, ce corps? Pourquoi, en fait? Comment je l'aurais déjà donné, ce corps? À quoi cela sert-il? Les kathétis sont révolts. 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 Pourquoi en fait s'y opposer ? Pourquoi s'y opposer ? Pourquoi s'y opposer à cela ? Pourquoi s'y opposer ? Laissez-les faire ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent, toute action qui ne leur fasse pas du mal, et qu'ils m'utilisent de la façon dont ils veulent, pourvu que ça ne leur fasse pas de mal. Donc je m'arrête là. Pourquoi s'y opposer ? Pourquoi s'y opposer ? Pourquoi s'y opposer ? Pourquoi s'y opposer ? Donc grâce aux méritiers de votre temps accumulés par Manet, par tous les êtres et par les Bouddhas et les Bodhisattvas, puisse la Bouddhichitta être générée dans le cœur de tous les êtres. Et donc, mais celle qui a déjà été générée, ne jamais décroître, mais toujours seule. ... ... ... ...